Le tableau de la chapelle de la Vierge Ce tableau c'est un authentique Philippe de Champagne Oui, le peintre de Richelieu, Mazarin, Louis XIII Il s'agit là d'une superbe interprétation du maître de l'adoration des bergers Vous voyez que Marie est au centre, ce qui est bien normal puisqu'il s'agit là du personnage principal Nous sommes dans la chapelle de la Vierge, dans une cathédrale qui lui est également dédiée Observez la qualité du rendu des carnations sur les mains, sur les visages Mais évidemment ce qu'il faut apprécier le plus, c'est la qualité du clair-obscur C'est vraiment là la spécialité de Philippe de Champagne Par ailleurs, notez que ce tableau est le seul tableau de Philippe de Champagne encore dans son retable d'origine Ce qui est tout à fait remarquable, n'est-ce pas ? Continuons, je vous prie Voilà, approchez, approchez, très bien Je voulais vous présenter une œuvre tout à fait importante dans la cathédrale Il s'agit de ce siège Ce n'est pas n'importe quel siège, c'est tout simplement le siège de l'évêque Ce que l'on appelle une cathèdre C'est lui, ce siège, qui donne son nom à la cathédrale L'église où il y a le siège de l'évêque est appelée cathédrale Cette cathèdre ici présente est réalisée en 1956 Par le grand ferronnier Raymond Sub Qui réalisait également tout le reste du décor en fer de la cathédrale reconstruite Mais poursuivons par ce gisant Il s'agit là du gisant de Richard Coeur de Lion Ou du moins de son cœur Vous observerez qu'il est véritablement dans l'esprit de ces gisants Avec un personnage allongé Les yeux sont grand ouverts Regardant le ciel en signe de résurrection Les plis de son vêtement ne sont pas ceux d'un homme allongé Mais bien ceux d'un homme déjà debout Relevé de parmi les morts Par ailleurs, vous observerez que les traits sont assez impersonnels Qu'il n'y a pas de traces de blessure Tu m'as fait peur Oui, oui, oui Une petite insomnie Oui, je faisais encore une visite de la cathédrale dans notre salle Elle me manque, que veux-tu Oui, je viens me coucher, oui Bon